salut les amis bon voilà aujourd'hui avec les lapins donc je viens de leur mettre à manger la luzerne les choux de foin avec des graines et de l'eau comme d'habitude bon ça y est ça tape du pied je les dérange oui un peu de vent aujourd'hui donc j'espère que ça va aller pour le son nous ici c'est un temps pourri depuis une semaine entre le vent la pluie le froid franchement ça n'a pas envie de bosser un mais il faut bien donc oui quand il tape du pied comme ça n'est pas content mais je vais rester ici sinon il ya trop de vent et puis les gens ils vont rien entendre donc manger puis t'inquiète pas et je te laisse tranquille donc je disais aujourd'hui je vais essayer de de terminer ou d'avancer au maximum donc j'en profite pour vous faire une vidéo pour expliquer comment on fabrique des clapiers qu'est ce qu'il faut prendre en compte donc pour ceux qui ont suivi encore là j'ai fait la cage du dessus il reste celle du haut à se terminer on a encore à trois à faire ici les trois autres à faire à côté donc en tout neuf cages pour un élevage familial normalement six cages ça suffit et bon moi j'en fais neuf au cas où alors donc alors il ya les clapiers en bois et les clapiers en béton donc les clapiers en béton c'est plus résistant parce que le bois vu que les lapins c'est des rongeurs ils ont tendance à ronger bois moi je vais essayer de protéger au maximum avec un revêtement j'ai pas encore trouvé quoi mais faut que je trouve pour l'instant ils ont commencé déjà à gratouiller mais s'ils ont à manger il s'embête pas trop à gratter il faut surtout leur donner de quoi manger de quoi se faire les dents et puis comme ça ils vous embêtent pas trop donc alors les clapiers béton c'est plus résistant mais c'est plus froid les clapiers bois ils peuvent se faire ronger mais c'est plus chaud logique et en hiver même si les lapins ça craint pas trop de froid ça ne faut pas non plus qu'ils aient trop trop froid et puis en été c'est pareil le bois ça quand même ça isole aussi pas mal de la chaleur donc moi j'ai opté pour le bois pour ces raisons là mais aussi pour parce que j'ai fait de la récup donc ce clapier là il m'a rien coûté c'est l'ancien poulailler qu'il y avait sur ce terrain là que j'ai démonté que et que j'ai refait celui-là avec donc j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait brièvement tout ça donc j'ai acheté c'est que l'encadrement si j'ai pris des tasseaux pour faire l'encadrement des portes le grillage les fermetures les charnières les vis et puis c'est tout donc au final ça m'a coûté 70 euros donc avec le grillage on coûte 100 euros mais c'est un grillage de 25 mètres donc on va pas utiliser 25 mètres à écouter 40 euros le rouleau donc on arrondit à 100 euros quoi 100 euros comparé aux clapiers j'ai regardé un clapier en béton pour 9 cages ça coûte 1200 euros vous voyez ça fait une sacrée économie donc il ya des clapiers en bois aussi mais on n'en trouve pas trop trop dans le commerce c'est surtout les clapiers béton même sur le bon coin on ne trouvait pas trop cher mais il faut aller chercher les démonter donc comme vous avez vu ben moi c'est j'ai peur d'aller dans ce côté là parce qu'avec le vent j'espère que ça va aller oui j'ai mis une planche c'est des planches à coffrer pour les coffrets des murs en béton qui va de base en haut derrière c'est pareil et des petits bouts de bouts de planches dépareillés avec mais bon je fais que ce que j'avais après j'ai renforcé en bas avec du bastin pour que pour parce que sinon la planche elle pouvait tord et tout le long après j'ai mis un chevron pour pour bien rigidifier tout ça après j'en ai remis en haut de chaque côté bien sûr avec tout ça plus un bastin qui fait tout le long en dessous plus un renfort encore au milieu plus encore des chevrons là plus les montants ici avec les cloisons bah ça bouge plus maintenant c'est vraiment très très rigide vous voyez ça ça bouge plus au début ça vous a bougé un petit peu mais avec toutes les finitions bah il n'y a plus de problème après ici j'avais fait hop là j'avais rajouté aussi des chevrons en dessous pour faire des pieds plus large pour qu'il y ait plus de plus de repos sur le sol plus un autre bastin derrière vous voyez donc tout est renforcé pour pour renforcer la planche parce que normalement j'aurais dû faire c'est un bastin qui va de bas jusqu'en haut ou au moins un chevron mais un bastin ça aurait été mieux et pour faire une carcasse vraiment plus encore plus solide mais bon c'était de la récup j'ai fait avec ce que j'avais mais comme ça déjà je peux vous dire que dans quelques années il n'aura pas bougé pour le toit c'est pareil j'ai récupéré les tôles de l'ancienne cabane avec les restes de bastin que j'avais donc j'aurais aimé de les faire un peu plus large mais les bastins ils étaient trop courts donc là ils sont pas tous les mêmes longueurs donc là j'ai un peu plus de 60 cm de débord de ce côté là et derrière j'ai une trentaine de centimètres donc il a plu beaucoup ça a été tout été au sec l'eau elle arrive au pied il arrive au pied de la poussinière ce qu'en dessous c'est une future poussinière pour que les poules puissent couver et mettre leurs poussins pour les séparer des autres donc comme ça c'est quand même assez résistant ça ne bougera plus voilà ensuite pour l'assemblage vous voyez c'est relativement simple faire un montant faire une cloison assez épaisse si possible donc là c'était quelqu'un qui m'a donné un ancien lit superposé donc j'ai récupéré les montants du lit pour faire le montant central plus les côtés du sommier pour faire la cloison donc ça c'est de l'aggloméré vous voyez c'est assez épais on verra dans le temps si ça tient mais en tout cas c'est au sec avec le toit au dessus donc ça craint plus la pluie maintenant là c'était des planches qui me restaient donc comme ça ça va donc comme je disais tout à l'heure je vais voir si je peux trouver un revêtement à coller dessus qui éviterait que les lapins attrapent les bords pour les gratter on verra ensuite c'est du bois de palette vous voyez on fait les traverses là c'est du bois de palette encore puis après ben on fait on assemble on fait le premier étage le deuxième étage et le troisième étage donc pour les dimensions de chaque cage il est recommandé bon les standards c'est 90 cm de large moi ici j'ai fait 80 parce que j'avais 2 m 40 de long donc j'ai fait trois fois 80 donc ça ça rentre pile poil c'est trois cages de la même dimension après en fond ils font en standard c'est du 60 cm de fond moi vu que c'était une planche coupée en deux j'ai 75 cm de profondeur donc ce que j'ai perdu en largeur je l'ai compensé en profondeur quoi vous voyez ils ont quand même pas mal de place là ils sont deux mais normalement faut laisser un dans chaque cage là c'est le début c'est un couple et après je vais séparer la femelle du mâle donc pour la litière faut mettre bon déjà pour la pour la dimension après c'est 50 cm de haut moi ici j'ai 60 cm c'est pareil j'avais ça en disponibilité comme moteur donc il est divisé par 3 et je suis à 60 cm de haut donc ça leur fait plus de place pour se mettre debout et puis c'est beaucoup mieux pour eux donc pour la litière je disais alors la litière faut mettre vraiment un bon une bonne couche de copeaux bien épaisse pour bien l'absorber parce que ça fait quand même bien pipi j'avais vu que sur les clapiers béton qui faisait une pente vers l'arrière pour évacuer l'urine après il n'a pas mal qui font des clapiers eux mêmes qui le font également mais après pour évacuer l'urine derrière c'est compliqué je vais essayer d'aller de ce côté là sur le côté il y a beaucoup de vent après vous voyez derrière le poulailler donc pour évacuer l'urine derrière pour moi ça va être compliqué et j'ai pas envie qu'il se retrouve avec de l'urine derrière j'aurais pu le faire par devant mais après il aurait fallu faire un système de gouttières de récupération donc j'ai préféré mettre une bonne couche bonne couche de copeaux bien absorbant donc à terme je vais peut-être essayer de mettre un peu de paille dessus mais ce que je veux faire c'est comme j'avais vu sur les sur certains clapiers on met un calibotis en dessous j'essaie de fabriquer un petit calibotis comme ça ils auront toujours les pieds au dessus de la litière ils pourront faire pipi tranquille dans leur coin et puis ce sera plus propre donc ça j'aurai l'occasion de vous le montrer donc après pour l'hygiène c'est comme pour les poules moi je nettoie tout une fois par semaine donc aujourd'hui c'est la deuxième semaine ils vont avoir une litière toute propre je vous fais la vidéo avec la litière toute dégueulasse ils vont avoir une belle litière toute propre ce soir et en étant à deux dedans donc avec une litière changée chaque semaine avec un seul lapin je pense que je pense que ça va bien aller comme ça parce que l'hygiène c'est quand même important pour les animaux on croit il y en a beaucoup qui néglige ce point là et puis après les maladies ça arrive rapidement il faut faire très attention avec ça donc vous voyez pour que la porte n'est pas grillagé complètement ça leur fait une partie parce qu'ils aiment bien se cacher donc ils ont souvent peur et ça leur fait une partie cachée où ils peuvent se mettre il y en a même qui mettent une cloison sur toute la longueur qui leur laisse juste un petit passage comme ça ça leur fait une partie à la lumière et une partie complètement fermée où ils peuvent se cacher moi pour l'instant j'ai juste mis cette partie là pour qu'ils puissent se cacher avec leurs points nourriture et puis aiment bien se mettre dans ce point là donc à terme je mettrais peut-être encore une petite cloison qui ira le long de la cage là pour voir ce que ça donne puis après il faudra créer c'est un petit nid pour pour la lapine quand elle va accoucher ça sera je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand elle sera prête à accoucher d'ici quelques mois parce que maintenant je compte faire l'accouplement vers mois de janvier janvier février parce que là ils ont quatre mois ils seront matures vers six mois donc janvier février avec un mois de la mois de gestation donc février mars on peut avoir des petits lapins ça je vous ferai suivre tout ça moi j'ai hâte de voir que j'ai déjà fait les poules j'ai fait la couvaison des oeufs la naissance c'est moi qui me suis occupé de tout de la z pour ses poules là donc on va faire parier que les lapins on verra bien donc après le clapier moi vu qu'on est dans le sud j'ai fait hérite à orientation plein nord parce que après ici il fait très chaud en été et les lapins ça craint plus la chaleur que le froid donc le froid ça les dérange ça les dérange pas trop alors que le chaud vraiment du mal à supporter donc j'ai fait plein nord j'aurais aimé faire un peu plus qu'ils un peu quand même un peu plus de lumière mais bon là c'est l'hiver mais en été ils en auront plein de lumière donc j'ai pas trop de choix la serre elle était orientée comme ça parce qu'elle était protégée du vent et du soleil il y avait quand même des arbres au dessus donc j'ai suivi derrière que ça s'a protégé et les poules et les lapins voilà j'ai fini la matinée donc bah j'ai bien avancé c'est les cases les neuf cases sont faites comme ça il me reste juste la petite devanture avec le plus gros morceau de palette là comme ça les gros morceaux que je mets en devanture et comme ça ça fait un petit renfoncement pour pouvoir mettre l'épaisseur de la sure pas qu'elle dégage par terre donc ça c'est du bois de palette voyez donc avec les tasseaux en dessous pour tenir donc pour la sure en dessus je laisse pas la sure à même le bois je protège le bois en dessous avec du lino attention à vous voyez là je mets une grosse épaisseur de sure de bois et en dessous c'est du lino je fais la brico c'était le moins cher qu'il y avait un 6 euros le mètre carré donc avec ça on met ça en dessous la sure et au moins ça évite que le bois il soit imbibé d'urine et après pour le nettoyage de du clapier c'est rapide on enlève la sure on met un coup de javel et puis on laisse un peu sécher puis c'est reparti parce qu'elle a même le bois ça aurait été vraiment compliqué donc là je vous avez vu j'ai fait avec une du grillage grande maille je les vissais et puis ça leur fait leur atelier on met à manger je leur mets le foin la luzerne les choux tout ça vous voyez une bonne épaisseur de sure comme je l'ai dit à 5 à 10 cm j'ai remis ça 5 à 10 cm et puis ça leur fait à changer une fois par semaine et puis voilà donc ben voilà il me reste donc quatre sept portes à faire les petites devantures et puis ben on est bon ça y est nous y voilà donc comme je vous ai dit si vous avez des questions ben n'hésitez pas et puis ben à bientôt pour une prochaine vidéo allez